Au fur et à mesure que votre portefeuille de crypto se développe, vous êtes de plus en plus dans le business de trading. Et le trading nécessite beaucoup de temps et de dévouement. Et par conséquent, la plateforme de crypto qui aide le trader à automatiser leurs transactions quotidiennement émerge et devient de plus en plus populaire. Dans cette vidéo, nous examinerons de près l'une de ces plateformes qui s'appelle NAPBOT. Qu'est-ce qu'est NAPBOT? NAPBOT est une plateforme basée sur le cloud crypto qui permet à ses utilisateurs d'utiliser pleinement un robot crypto automatisé. NAPBOT opère automatiquement les transactions en fonction des stratégies de trading que vous avez précédemment choisies. Et maintenant, je vais juste vous montrer comment NAPBOT fonctionne. Je vais aller progressivement. J'aurai juste besoin de votre attention. Ici, on voit une plateforme bien conçue, propre et puis bien claire. Même un débutant peut s'est retrouvé. Et maintenant, au top ici, on voit il y a l'accueil qui est très beau. Mais qu'est-ce que NAPBOT fait exactement? On va voir ici que NAPBOT nous offre plusieurs possibilités. Par exemple, par rapport aux langues. Ici, comme la vidéo est en français, on peut directement changer la langue en français. Et puis, il y a possibilité aussi de trois autres langues à part le français. Vous pouvez même actualiser votre écran en anglais si vous comprenez l'anglais. Et je pense bien qu'ils offrent aussi le risque. Maintenant, comme on avait dit, NAPBOT propose une solution de trading de copie automatisée qui relie directement les exchanges et les robots. Ça prend en charge plusieurs exchanges. On va essayer d'énumérer tous les exchanges. Au fur et à mesure, on évolue dans notre vidéo. Je vais être un peu lent pour que tout le monde comprenne, pour qu'on soit au même niveau. La création d'un account avec NAPBOT est un processus assez simple. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer votre email, puis votre mot de passe, deux fois, comme toujours, puis confirmer votre email avec le lien qu'on va vous envoyer. À ce stade-là, vous êtes prêt, après avoir confirmé votre email, et tout, vous êtes prêt maintenant à commencer à utiliser la plateforme. Il y a des fonctionnalités principales que vous allez remarquer au fur et à mesure que vous parcourez la plateforme NAPBOT. Je mettrai beaucoup plus d'accent sur les fonctionnalités suivantes. Je mettrai l'accent sur le robot de trading, de copie, ou les copies trading. Il y a des signaux, parce qu'avec NAPBOT, vous pouvez même utiliser leurs signaux. Et puis, il y a les index et des CA. Il y a le trading intelligent. Il y a la suivi des portefeuilles. Nous avons aussi les services multi-comptes. Alors, permettez-moi d'aller étape par étape. Pour commencer, comme j'avais dit, je vais aller étape par étape. On va commencer par le bot de trading. Par là, on voit le rééquilibrage automatique. Et puis, nous avons le day trading. NAPBOT propose des façons d'automatiser vos trades. Nous avons le rééquilibrage automatique. Ce qui signifie simplement, c'est une stratégie en long terme, dans laquelle vous avez des trades, vous générez des trades automatiquement. C'est-à-dire, vous allez juste commander, comme tous les robots, vous commandez vos robots. Et le robot va commencer maintenant à ouvrir des trades automatiquement sans que vous les faites manuellement. Vous pouvez même dire que non, les robots vont ouvrir des trades à 12h, à 13h, à 14h. Ça dépend de comment vous analysez le marché, comment vous voyez le marché par vous-même. Il y a aussi l'option de day trading. Ce qui se concentre sur day trading, c'est-à-dire que c'est journalièrement. Le robot va commencer, le NAPBOT va commencer à effectuer des transactions quotidiennement, par jour. Là aussi, il y a des possibilités, peut-être, de le faire. Si vous pouvez commander deux ou trois fois par jour, ça dépend, ou bien une seule fois par jour, le robot va faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et par là, nous allons passer à la deuxième fonctionnalité, qui est la suivi, comme on a écrit ici, suivez et automatisez votre stratégie de trading avec les signaux des NAPBOT. L'un des services préférés de tous les traders, c'est l'automatisation ou bien les signaux. Vous savez, les gens sont, je peux le dire en anglais, « lazy » d'analyser le marché. Mais avec NAPBOT, vous pouvez utiliser l'air stratégie ou l'air signaux, mais le faire automatiquement, le placer. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Vous pouvez le faire automatiquement. C'est-à-dire, vous voyez, vous choisissez la stratégie et les signales qu'ils vous offrent et vous placez votre aide directement. Le choix du meilleur fournisseur des signaux peut le plus souvent être crucial pour réaliser des bénéfices. Ce qui est bien dans ces systèmes, c'est que NAPBOT, ils ont des grands traders. Ils ont leurs plateformes et ils sont en association avec des professionnels de trading. Cela veut dire que si vous utilisez l'air signaux, cela peut avoir beaucoup plus de chances pour que vous réussissiez dans vos trading. Mais cela ne garantit pas aussi. Parce que même les grands traders, souvent, ils perdent aussi. Souvent, ils perdent aussi de l'argent. Donc, cela ne garantit pas le profit, voulait-je dire. Et puis, nous avons ici aussi les indices et le DCA. Le DCA, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup plus dans le système d'investissement. Le DCA veut juste dire dollar cost average. Dollar cost average. C'est comment fonctionnent ces stratégies ici. Vous savez, il y a beaucoup de risques dans le marché. Vous pouvez avoir 100 000 dollars. Je peux dire, let me say 100 000 dollars ou 10 000 dollars que vous voulez investir dans le marché. Que vous voulez investir dans le crypto ou n'importe quel asset. Maintenant, vous vous dites non. Faites l'analyse du marché. Vous dites non. Je n'ai pas acheté ici. mais il y a beaucoup plus de risques que le marché fall down. Mais vous dites non. Vous pouvez maintenant. La stratégie des DCA, ça veut dire que vous allez diviser votre 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Vous les divisez peut-être par 5. Et vous allez commencer à investir partie par partie. Par exemple, vous pouvez dire non. Vous divisez à 5 et vous allez investir ça pendant 5 ans. C'est-à-dire la première partie, le mois ici. La deuxième partie, le mois prochain. Et puis comme ça, jusqu'à ce que vous investissez tout votre argent. ça peut jouer dans votre faveur parce que si une caisse que le prix continue à aller descendre, cela vous donne la possibilité d'acheter encore en bas. Et même si ça allait jusqu'à 0, vous pouvez toujours acheter à 0. et quand le prix va monter, vous allez vous faire beaucoup de profit. Comme dans toutes les stratégies d'investissement, il y a toujours des risques. Même avec ces risques-ci, il peut y avoir toujours des risques. Mais moi, personnellement, j'aime cette stratégie. mensuellement, j'ai investi, je mets quelque chose mensuellement. Vous pouvez même le faire. Je pense bien même avec NetBolt, c'est automatiquement. Et chaque mois, l'argent va commencer juste à quitter votre compte bancaire vers votre compte de crypto. et pour continuer en bas, comme nous sommes en train de naviguer dans la plateforme, vous allez voir, il y a les trading intelligents. Les trading intelligents, ici, c'est juste, ils ont juste ajouté ça récemment. C'est une fonctionnalité qui vous permet de mettre, de placer même des take profit ou des stop loss. De take profit, c'est-à-dire que vous mettez des limites si le prix, si vous achetez peut-être le Bitcoin ou l'Ethereum ou n'importe quelle crypto et que le prix monte et que vous êtes dans le profit dès que le prix atteint un certain niveau, le trade va se fermer, va juste se couper. Maintenant, là, ça va couper mais vous serez dans le profit. Et dans le cas que le trade va dans l'opposé de votre de votre direction, le trade va aussi couper dès que ça arrive dans un certain niveau, dans un prix donné que vous avez placé, le prix qu'on appelle le stop loss, dès que ça atteigne ce prix-là, le trade va couper. Mais ça, ça va couper, vous serez maintenant dans le... dans... vous allez perdre quelque chose. mais ce genre de stratégie, c'est bien pour... c'est la raison même pour laquelle qu'on l'appelle trading intelligent. C'est bien... dans le jargon de trading, on dit toujours que c'est mieux de perdre un peu que de perdre beaucoup. Et avoir la chance d'investir encore beaucoup le jour suivant ou après quand il y aura d'autres opportunités. et pour continuer encore si on descend, vous allez voir aussi nous allons voir il y a après le trading intelligent, nous avons le portefeuille crypto. Nasrbo a ajouté NEPBOT a ajouté une fonctionnalité de suivi des portefeuilles que vous pouvez utiliser pour gérer facilement en toute sécurité avec précision votre portefeuille. Ici, si vous avez besoin de beaucoup en savoir, vous pouvez vous pouvez contacter leur service. Mais je pense bien que c'est une bonne chose aussi qui profitera à l'investisseur ou au trader qui fait le truc. Il y a une autre fonctionnalité, il y a la possibilité, il y a le métier compte. Le métier compte ici, vous savez, il y a d'autres investisseurs ou traders qui ont de multiples comptes dans échanges. ou bien échanges. NEPBOT a donné la possibilité aux traders de relier tout leur compte à condition seulement que NEPBOT doit supporter les exchanges que vous utilisez. Ici, quand je parle des exchanges, je vois, par exemple, vous utilisez Binance ou d'autres. si NEPBOT utilise ou supporte ces exchanges, vous pouvez les lier à votre account NEPBOT et ça va effectuer des trades comme d'autres différemment. et j'aimerais juste bien essayer d'un peu d'éclaircir un peu. Vous savez, le robot, si vous regardez d'autres vidéos que j'ai fait, vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai essayé d'expliquer sur le robot de trading. Ici, on doit savoir que le robot de trading ne garantit pas le gain, ne garantit pas de profit. Ça peut aussi jouer à votre défaveur. C'est la raison pour laquelle NEPBOT a ajouté des fonctionnalités comme le trading intelligent. C'est-à-dire si ça va contre vous, ça va toucher votre stop loss pour que ça vous fait sortir hors du marché avec un peu d'argent que vous allez perdre mais vous allez toujours que vous soyez vous demeurez toujours dans le truc. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on va voir ici. NEPBOT il y a beaucoup de fonctionnalités maintenant il y a une question que vous pouvez peut-être vous poser la question peut-être le trading automatisé chez NEPBOT comment ça marche? Trading automatisé Christian trading automatisé robot comment ça marche dans cette plateforme? Le plus souvent les débutants en trading pensent qu'ils vont simplement mettre en place un robot de trading et gagner constamment de l'argent. C'est quelque chose dans lequel les gens se trompent un peu. Dans la réalité ce n'est pas toujours le cas. Les robots de trading crypto ne sont pas des machines sans erreur. Ils peuvent toujours produire des transactions inefficaces tu peux perdre comme je disais tu peux toujours perdre. Le but principal des robots de trading est de vous faire gagner du temps et d'exclure les émotions humaines tout en décidant du prochain échange. C'est-à-dire quoi ici? Dans le trading il y a des émotions. Il y a toujours des émotions. Maintenant le robot de trading va juste vous éviter les émotions. Vous éviter de prendre des décisions incohérentes. ça va juste vous éviter ça. Une fois que vous avez mis en place votre stratégie de trading avec net bot vous n'avez plus besoin de passer beaucoup de temps à analyser le marché. En fait les bots de trading automatisés avec net bot peut fonctionner 24h sur 24h et cela vous évitera beaucoup de temps à placer sur la plate forme de trading parce que c'est ça qu'il y a beaucoup de trader font. Beaucoup de traders passent beaucoup de temps à analyser le marché. Beaucoup de traders passent beaucoup de temps à changer de stratégie aller d'une stratégie à une autre à une autre et cela va juste augmenter votre chance de perdre d'argent. Mais quel est le taux de réussite réel avec le bot de trading? Par là les avis sont aussi divisés. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui se font beaucoup d'argent avec les robots mais il y a aussi ceux qui perdent l'argent. en ce que je sache, je pense bien si la stratégie est bonne, comme je vois avec Net Bots, si la stratégie est bonne et que la plateforme fonctionne correctement, il y a 97% que vous soyez profitable. 97% ça peut être moins que ça parce que le plus important, le robot peut perdre quelques trades mais s'il gagne beaucoup plus de trades c'est là il faut vraiment choisir votre plateforme d'automatisation de votre trade vraiment avec beaucoup d'attention et ici on essaie juste de vous faire voir des fonctionnalités et faire voir comment cette plateforme Net Bots fonctionne et la stratégie de trading proposée par Net Bots quelles sont ces stratégies cette plateforme Net Bots a décidé de lancer chaque trois mois de nouvelles stratégies c'est à dire si vous choisissez d'utiliser cette plateforme vous devez toujours vous mettre à jour pour voir de nouvelles stratégies mais personnellement je ne vois pas ça profitable changer à tout moment de plate forme a toujours changer à tout moment des stratégies a toujours de je peux dire jou toujours à la défaveur du trader donc je pense que oui des nouvelles stratégies c'est bien mais est-ce que ces nouvelles stratégies seront profitables à vous ou bien ça peut juste vous foncer dans le trou c'est mieux ils ont déjà une vingtaine de stratégies c'est mieux de choisir parmi leurs stratégies et juste focaliser dans deux ou trois stratégies que vous pouvez choisir dans ces vingtaine de stratégies et une autre question qu'on peut se poser comment les robots prennent des positions sur le marché premièrement vous ne déposez pas votre votre argent dans le camp de neb bot vous ne déposez pas l'argent dans leur plateforme neb bot utilise plutôt les fonds qui se trouvent sur votre plate forme ou votre exchange ces exchanges par exemple si vous utilisez Binance ou Coinbase vous allez juste lier votre compte Binance ou Coinbase avec votre neb bot à compte vous les lier via votre clé API en anglais en français on va juste dire API votre clé API de votre exchange crypto ça peut être Binance ou Coinbase ou tant d'autres vous les lier et cette clé API c'est ça qui va donner neb neb bot l'accès à votre à votre exchange ou à votre account trading et par là vous pouvez aussi limiter l'accès vous pouvez juste dire non ça va juste opérer des trades mais ça ne peut pas withdraw c'est un peu ça je pense bien que je me fais comprendre et maintenant ici nous allons essayer de voir aussi neb bot prend en charge les exchanges et crypto monnaie que je vais citer ici ici nous voyons il prend en charge comme je disais vous vous abonnez à neb bot à côté mais vous devez avoir votre compte dans un exchange les exchanges sont des des plateformes qui vous permet de prendre des trades dans le marché ce sont des plateformes qui vous permet de faire des transactions ce sont des plateformes qui vous permet d'avoir accès au marché voir comment ça se passe dans le marché pour acheter ou vendre maintenant bot neb 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 prend en charge les échanges ci après il prend en charge nous avons ici binance on voit ici bit fit nex nous avons bit mex nous avons bit panda nous avons bit stamp nous avons ftx nous avons kraken nous avons ok x nous avons fait fait mex il faut noter que ce sont des échanges qui augmentent la liquidité de votre bot de trading et la sécurité de la plateforme également en ce qui concerne les crypto monnaies que bot neb bot prend en charge nous avons les crypto monnaies comme le bitcoin l'ether room le bitcoin cash nous avons binance coin nous avons ripple ios ou lite coin cette plateforme soutient uniquement les crypto monnaies les plus liquides je peux dire et je pense bien c'est logique maintenant par rapport aux tarifications neb bot propose trois plans d'abonnement à utiliser il propose trois plans d'abonnement à ses étudiants et ceci sont les forfaits sylva qui coûtent juste 19 dollars par mois nous avons le forfait gold qui coûte 49 dollars par mois et puis le forfait platinum qui coûte 99 euros sylva comme j'avais dit sylva coûte 19 euros par mois gold coûte 49 euros par mois et puis le platinum qui coûte 99 euros par mois il faut noter que nebbot propose également une période d'essai de sept jours c'est à dire si comme vous regardez cette vidéo si vous êtes intéressé vous avez la possibilité d'essayer cette plateforme pendant sept jours si vous trouvez que c'est ok vous pouvez payer ou vous abonner en choisissant l'un de ces forfaits et commencer votre voyage dans le monde de robotique ou de trading automatisé et il faut noter ici que le prix donné ici sont sont différents les plans sont différents par rapport aux fonctionnalités et puis par rapport aux stratégies aussi je pense pas je pense c'est ça par rapport aux stratégies il y a d'autres forfaits qui présentent des copy trading mais je pense que les copy trading c'est dans tous les le copy trading c'est dans tous les forfaits tous les forfaits présentent des trading des copy trading mais il y a juste différence de stratégie des stratégies il y a d'autres stratégies qui se trouvent uniquement dans le platinum maintenant par rapport aux support clients le support des clients ou avant l'avis des publics si peut-être vous êtes un utilisateur de net bot et que vous avez un problème vous pouvez vous vous pouvez dans leur plateforme ils présentent il y a il y a il y a une place qui que vous pouvez chatter avec le leur service mais je pense ça c'est juste pour des des cas là un peu normal mais si vous avez vraiment beaucoup de votre problème est vraiment grand vous pouvez leur envoyer un email dans leur ils ont leur email sapote quelque part là vous pouvez chercher dans la plateforme je pense bien c'est sapote arrobase netbot.com vous pouvez les contacter via les groupes telegram en ce qui concerne la critique publique moi personnellement je ne sais pas mais vous pouvez toujours faire votre recherche c'est de voir ce que les gens disent par rapport à cette plateforme mais moi personnellement en voyant la fonctionnalité je vois que c'est simple et puis c'est bon je vois que c'est simple parce que quand vous êtes vous engagez à utiliser une plateforme que vous allez faire confiance en plaçant faire confiance par rapport à votre argent vous devez être vraiment vous devez exiger vous devez faire votre recherche et par rapport à l'examen c'est que moi je vis à mes propres recherches je trouve que la plateforme est ok la plateforme est bonne il présente beaucoup plus de fonctionnalités il présente beaucoup plus de possibilités beaucoup plus de stratégies des fonctionnalités comme des trading intelligents c'est déjà bien et puis les DCA la stratégie là c'est déjà bien parce que moi j'aime ça c'est que moi j'aime et j'utilise déjà dans d'autres comme dans le stock j'utilise des DCA et tout ça montre que la plateforme est bonne mais est-ce que toutes ces fonctionnalités garantissent le résultat un bon résultat je dirais non et cette vidéo aussi n'est pas une suggestion ou n'est pas je ne vous dis pas d'investir ou bien d'aller directement vous abonner mais ce que je peux dire ici vous devez faire votre propre recherche vous devez aller en profondeur avant de vous décider ou essayer de regarder beaucoup plus de vidéos ou aller leur envoyer les emails pour avoir beaucoup plus de précision ici j'ai essayé juste de faire voir des fonctionnalités et vous donner mes avis par rapport à ce que j'ai compris ou je vis mais toutes ces fonctionnalités ne garantissent pas le le résultat comme tout dans l'investissement ou dans le business le résultat n'est pas garanti merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo pensez à vous abonner d'activer la cloche de notification et commenter laissez-nous un commentaire posez vos questions et nous allons essayer de vous répondre dans tout et si vous avez besoin de beaucoup savoir si cette plateforme ou ces robots posez vos questions et nous allons essayer de faire une autre vidéo et essayer d'aller un peu plus beaucoup loin avec notre review merci beaucoup bye